ça va aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série qui se passera en quatre épisodes sur les quatre prochains jeudi je sais que vous avez toujours rêvé de faire un road trip autour des états unis et étant donné que vous êtes aussi pauvre que moi ce n'est pas possible du coup moi ce que je vous propose c'est qu'on se fasse un tour des états unis mais au niveau des créatures je vais vous raconter des histoires sur les quatre prochains épisodes de créatures américaines en fonction de leur localisation et aujourd'hui on va commencer simplement par l'ouest des états unis est ce que vous êtes prêts c'est parti les dark watchers les montagnes de santa lucia sont apparemment magnifique à voir mais au delà des mers de nuages et lever de soleil sur l'océan à couper le souffle vous pourriez aussi y voir les dark watchers ces veilleurs sombres sont des créatures qui d'après les légendes locales auraient été apporté avec les colons espagnols on ne sait que très peu de choses d'elles et quasi rien sur leur origine en fait il n'y a pas de quasi c'est rien du tout tout ce qu'on a comme information c'est qu'ils se posent en haut des chemins toujours surplombant les humains avec une longue cape noire et un chapeau leur seule mission comme leur nom l'indique est simplement d'observer ce qui se passe on ne compte pas d'attaque directe de la part de ces créatures mais le peu de personnes qui ont osé continuer leur chemin et gravir la montagne jusqu'à leur rencontre comme pour défier leur autorité et bien ces personnes là ont disparu dans l'oubli c'est à dire que personne ne se souvient d'elle dans la région il ya même un écrivain john steinbeck qui a grandi entouré des histoires de dark watchers lui inspirant la nouvelle the long valley dans laquelle il raconte l'histoire d'un jeune homme qui a tué quelqu'un d'autre et qui est obligé de s'enfuir dans les montagnes de santa lucia et bien pour ne pas être retrouvé mais qui finit par tomber sur une de ces créatures de l'ombre on dit d'ailleurs que l'écrivain croyait énormément en leur existence et n'hésitez pas à gravir la montagne pour aller leur déposer des offrandes régulièrement tout ça c'est bien sympa mais si je vous disais qu'on a un témoignage il nous vient de dan qui l'a posté le 15 janvier 2021 donc très récemment dan raconte que lorsqu'il était adolescent au milieu des années 90 il faisait souvent des randonnées dans les chaînes de montagne près de là où il vivait à l'époque un après midi il se souvient être allé un peu plus loin que d'habitude dans des endroits où il ne s'était jamais aventuré mais il s'est arrêté parce que ses poils de ses bras se sont soudainement hérissé il ressentait un certain malaise et avait l'impression d'être observé il se mit donc à regarder tout autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas pris en chasse par un animal sauvage comme un puma et quand il a levé les yeux vers le sommet il s'est rendu compte de l'existence d'une petite grotte et en y regardant mieux il vit une silhouette cette étrange forme avait l'air humaine encapuchonné avec une espèce de voile brumeux qui recouvrait son visage et qui empêchait de le voir et une longue cape noire déchirée qui flottait au vent cette silhouette ne bougeait pas et ne faisait qu'observer le jeune homme mais lui il a été pris de terreur ce qui est quand même plutôt normal et il a décidé de rebrousser chemin jusqu'à rentrer chez lui en courant aujourd'hui encore il ne sait pas ce qu'il a vu là bas mais tout ce qu'il sait c'est qu'il s'est rendu à un endroit où personne de son entourage ne s'était encore jamais rendu personne de son village même n'y a encore jamais été et tout ce qu'il sait c'est qu'il n'y reviendra jamais et que ce qu'il y a vu n'était pas humain les bébés des eaux de massacre rocks dans l'idao il existe un endroit qui se nomme massacre rocks c'est un grand parc national avec un lac en son sein beaucoup de choses s'y produisent et surtout des accidents qui ont pour conséquence de donner à cet endroit une réputation d'endroit maudit et particulièrement hanté et fut une époque où beaucoup d'améradiens habitait cette région seulement ils ont eu une période de grave famine tellement intense que tous les villageois se sont réunis pour faire un point sur la situation il en a résulté qu'il ne pouvait plus accueillir de nouvelles bouches à nourrir il a fallu donc prendre les devants et s'est tombé sur les nouveaux-nés les femmes qui devenaient une nouvelle mère allait donc au bord des eaux et bien pour donner leur bébé aux eaux et pour leur éviter cette période de tension permanente et ça ne s'arrête pas là ces bébés des eaux on raconte et bien qu'ils ne se sont pas noyés en effet une des légendes les plus proéminentes de massacre rocks c'est que ces bébés des eaux ont comme qui dirait évolué au sein de ces eaux pour devenir des créatures amphibie à part entière doté de branchies d'une peau verdâtre et de pustules ils subsistent toujours au fond de l'eau et on dit que si vous vous rapprochez du lac et que vous y restez assez longtemps vous pourriez entendre leurs petits gémissements et leurs implorations à l'aide comme s'ils étaient près de vous encore à la recherche de leur mère la triste sirène de pyramide lake le nevada est le foyer de beaucoup de légendes de village fantôme et d'autres histoires d'ovnis mais il possède aussi un lac qui a énormément d'histoires de malédiction et d'esprit parmi elles on retrouve aussi des bébés des eaux on raconte que les anciens membres de la tribu pailloute jeter les bébés prématurés ou encore handicapés dans les eaux pour les noyer et ces derniers comme ceux de massacre rocks reviendrait plus tard avec leurs petites branchies mais pas seulement pour retrouver leur mère est simplement pleurer au bord de l'eau non non eux leur but c'est de retrouver les personnes qui les ont noyés pour les noyer à leur tour voilà mais c'est pas ça l'histoire que je voulais vous raconter on va parler de la sirène au coeur brisé car beaucoup de personnes de la région pensent que toute l'énergie négative qui rôde autour de ce lac vient de cette créature on revient donc encore une fois à l'époque où la tribu pailloute vivait là il y avait bel et bien une sirène qui vivait dans le lac et un jeune homme s'en rendit compte jour après jour il allait la rejoindre pour lui parler se confier à elle lui apporter des cadeaux et toujours faire en sorte de lui faire plaisir que ce soit par sa compagnie ou ses petits cadeaux de son côté la sirène n'était pas de celle dont on dit qu'elles sont meurtrières elle elle était simplement tombée amoureuse de ce jeune homme ils décidèrent donc de sceller leur amour et de se marier mais les membres de la tribu ne l'acceptèrent pas du tout ils ont donc désapprouvé le mariage et banni la sirène de leur terre tout en forçant le jeune homme à ne plus jamais sortir du village pour qu'il ne puisse pas la rejoindre et depuis cet événement la sirène effectivement a changé un peu son mindset et a décidé de noyer toute personne qui s'approche du lac en espérant pouvoir décimer toute la tribu pailloute ainsi que leurs descendants pour se venger de leur affront voilà voilà notre premier épisode du tour des states est terminé on a parlé aujourd'hui de l'ouest de trois légendes de l'ouest et jeudi prochain j'espère que vous serez au rendez-vous pour les légendes du mid-ouest ou plutôt du centre ainsi on peut dire j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'oubliez pas le commentaire l'abonnement le partage surtout le partage et puis écoutez moi je vous dis et bien à la prochaine fois salut